Le grammaire du sonore c'est comme un hommage à l'ensemble intercontemporain parce que la chose qui est tout à fait caractéristique de cet ensemble, qui a été voulu par Boulez au départ, c'est que c'est un ensemble de solistes. Il n'y a pas d'hierarchie, chacun peut être vraiment à un moment donné soliste et les musiciens sont recrutés pour pouvoir... Ce n'est pas des musiciens du rang. Ça s'appellera, je pense, Grammaire du sonore. C'est une pièce dans laquelle vous êtes censé, ou seul ou en groupe, être soliste tous. Là, Philippe nous a demandé les capacités de chacun, en l'occurrence la clarinette basse, la clarinette contrebasse, pour voir un peu les possibilités qu'il va pouvoir utiliser dans son discours musical. Je veux aussi que les musiciens montrent aussi leur talent, pas uniquement dans l'instrument classique, mais c'est tout un éventail, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs flûtes, plusieurs clarinettes. Donc là, on arrive à une octave en dessous de la clarinette basse. Chaque musicien de l'ensemble ne joue pas que de son propre instrument. C'est-à-dire que, par exemple, les trompettes, toutes les trompettes, trompettes piccolo, je vais même utiliser la trompette à deux pavillons, je vais montrer Clément Saunier. Pour cette nouvelle pièce, on a pas mal de nouveautés, comme cette trompette. C'est un instrument qui permet en fait de faire des effets, c'est-à-dire qu'on peut passer d'un instrument sans sourdine un instrument avec sourdine, juste en actionnant une valve, voilà. Donc ça permet de faire des effets, de changer de son très très rapidement pendant les traits. Je me suis intéressé à beaucoup d'instruments qu'on utilise assez peu, c'est, par exemple, les ténors tuben, les tubas wagneriens, qui vont jouer les cornistes. Le hautbois, il y a le hautbois baryton. Je prends pas le tuba, mais je prends un sax horn, qui va jouer aussi de la trompette basse. Donc chaque musicien va être au centre d'un éventail d'instruments, qui sera un instrument de la même famille. Tu n'étais jamais venu dans les stockages ? Oh, il y a très longtemps. Étant donné que les instruments sont souvent des instruments qui ne sont pas standardisés, je voulais voir quelles étaient les sonorités de ce qu'il y avait ici. Et par exemple, j'étais très frappé par ce qu'on appelle les lock drums, c'est-à-dire c'est les tambours de bois. Et donc je voulais voir comment ils sonnaient, aussi les rines japonais, ces bols qui sont très résonants. On entend un bourdonnement grave, mais ce qui domine, c'est l'harmonique. Oui, c'est ça. J'ai noté sur un papier et j'ai enregistré sur l'ordinateur pour aussi avoir les sons. C'est vraiment pour la mémoire. Donc je vais maintenant mettre ça un peu en forme, faire du montage sonore et puis pouvoir réécouter ça tranquillement. Sous-titrage Société Radio-Canada Une idée musicale, je dirais, c'est comme un noyau qu'on ne va pas casser. Si on le casse, on le casse l'idée. Ça peut être une autre option. Mais c'est un noyau, tant qu'il est là, il est incassable. Au départ, je prends des notes, j'ai plein d'esquisses. Et ensuite, je regarde parmi toutes ces notes que j'ai prises, celles qui m'inspirent la plus. Et là, je commence à composer, mais je dirais de manière un peu intuitive. Et je disais, quand je compose, c'est pas du début jusqu'à la fin, je commence à un moment et je vais de tous les côtés à la fois. Et il arrive à un moment où les choses se structurent. C'est-à-dire que plus je l'avance, plus j'ai une idée assez précise de quelle gueule elle va avoir, à quoi elle va le ressembler. Grammaire du sonore, ça fait partie d'une recherche que je fais depuis plusieurs années, qui est une méthode qui s'appelle les grammaires musicales génératives. C'est-à-dire que je me dis qu'on peut tout à fait partir d'une syntaxe musicale. Alors qu'est-ce que c'est une syntaxe musicale ? C'est par exemple, vous avez un élément qui est un tri, vous avez un élément qui sont des notes répétées, vous avez un autre élément qui sont une figure qui monte très rapide, un autre élément qui est une alternance entre deux sons. C'est vraiment des petites unités. Ces unités peuvent se mélanger ou se succéder ou se superposer. Et donc, il doit y avoir une manière de l'écrire. Les lettres correspondent à des éléments musicaux. Par exemple, les T, ce sont des points, des pizzicatos ou des trucs ponctuels. Les T, ce sont des trémolos ou des trilles. Dans cette grammaire du sonore, ce que j'ai fait, c'est qu'au départ, j'ai composé des choses de manière plus ou moins utile. C'est-à-dire que j'avais quelques idées que j'avais notées par-ci, par-là. Et ensuite, je les ai décrites d'une manière formelle. C'est-à-dire que j'ai décrit de quel type de matériau cette séquence va être constituée. Et ensuite, si je veux reprendre une évocation de cette séquence plus tard dans la pièce, je vais reprendre la même grammaire, mais quitte à la modifier un peu, en lui ajoutant un autre élément, etc. Et comme ça, je construis des phrases musicales. Alors ça, ce sont justement des transformations à partir d'une configuration. Je crois que c'est celle-là. Et voilà, c'est comment elle peut se transformer. C'est un peu comme un mot qui, plongé dans des phrases différentes, aura une signification totalement différente. Et donc, c'est la différence que je fais entre forme et structure. C'est-à-dire que la structure, c'est la morphologie d'un élément musical. Mais la forme, c'est tout ce qu'elle va apporter au niveau expressif. C'est-à-dire que si c'est un caractère violent, si c'est, au contraire, très méditatif, tout ça, c'est plutôt ce que j'appelle le domaine de la forme. C'est-à-dire que quand on a l'objet totalement constitué avec tous ses attributs sensitifs et expressifs. Par exemple, la première section de la pièce, c'est finalement une série de petites pièces de musique de chambre qui commencent, qui s'arrêtent comme une espèce de mosaïque. Mais il n'y a pas vraiment de continuité. C'est-à-dire qu'il y a un trio à cordes, il y a un quartier à cordes, il y a un solo de flûte avec harpe, il y a l'alicuise qui font quelque chose, il y a les percussions et les pianos. Il y a énormément de choses, mais il n'y a pas de continuité. C'est vraiment comme une mosaïque. Quelque chose qui est complètement… Et petit à petit, ça va se transformer et ils vont jouer ensemble. Alors ça, c'est un peu comme un journal de bord, c'est-à-dire que… C'est quelque chose qui est fait au fur et à mesure, dans lequel je note les différentes sections. Alors il y a les sections, au niveau des sections. Il y a leur grammaire, c'est-à-dire quels sont les éléments syntaxiques qui vont composer chaque une des sections. Il y a la durée de ces sections, que j'ai calculées. Il y a l'orchestration, c'est-à-dire que… Est-ce que ça va être les tutti, par exemple ? Ou est-ce que ça va être, ici, quoi, une quintette aussi, une flûte, un instrument principal ? Et là, il y a le caractère. Là, il y a le caractère, c'est-à-dire que… Cette section-là, ça va être un commentaire de celle-là. Cette section-là, ça va être un commentaire de celle-là. Entre In-Situ et Grammaire du sonore, il y a… Je ne dirais pas qu'il y a des liens de causalité directs, mais In-Situ était la première pièce dans laquelle j'avais imaginé cette idée de recomposition de l'orchestre. Grammaire du sonore, ce n'est pas un orchestre, mais c'est un ensemble. Et c'est l'ensemble intercontemporain, donc un ensemble de solistes. Donc un ensemble de personnes qui peuvent jouer aussi bien ensemble qu'être en position soliste. J'avais déjà dans l'idée d'avoir quelque chose qui puisse utiliser le potentiel de l'orchestre, mais pas de manière conventionnelle. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de rajouter des instruments qui ne sont pas dans l'orchestre, on prend les forces telles qu'elles sont, mais on modifie le fonctionnement interne. Et donc ça, c'est une idée qui a mûri chez moi, mais qui était… Je dirais qu'In-Situ était la première pièce vraiment dans laquelle j'ai expérimenté des choses. Les idées sont principalement des groupements hétérogènes, c'est-à-dire qu'il y a des blocs qui ne sont pas composés que des cordes ou des cuivres ou des bois. On n'a pas cette séparation en famille, mais on a des blocs qui sont mélangés, c'est-à-dire une flûte, deux violoncelles, une trompette par exemple. Donc des regroupements hétérogènes, et puis aussi l'absence de hiérarchie, c'est-à-dire faire un orchestre dans lequel chaque groupe, ou des fois chaque musicien, peut avoir une position prédominante, c'est-à-dire devenir un soliste ou devenir un groupe principal, ce qui ne veut pas dire qu'il le sera pendant toute la pièce. Mais disons que les responsabilités, c'est comme un idéal social dans lequel des groupements humains seraient responsables d'une partie du fonctionnement de la société, mais pas de tout. Il y a des choses qu'on retrouvera dans la grammaire qui sont déjà dans l'Institut, c'est, je dirais, une certaine densité polyphonique. J'aime beaucoup la polyphonie, je me revendique d'être un polyphoniste, c'est une pièce très polyphonique, et dans laquelle il y a aussi ces instruments qui se répondent les uns les autres, qui se répondent les uns les autres. Donc je pense que ce ne sera pas difficile de voir que c'est le même compositeur qui est composé les deux. C'est François-Xavier Roth qui va diriger Grammaire du sonore, et c'était lui qui avait créé In situ, et pas que ça d'ailleurs, d'autres pièces. Et c'est probablement de tous les chefs d'orchestre que j'ai connus, mis à part Pierre Boulez à l'époque, le chef avec lequel j'ai des relations les plus continues et les plus confraternelles, je dirais. Bonsoir à toutes et à tous. Philippe Manot. C'est donc la première fois que j'ouvre cette partition. On va voir ce que ça donne. C'est la première lecture de Grammaire du sonore de Philippe Manotry. C'est toujours émouvant de voir une belle création se faire. La première audition c'est toujours assez critique parce qu'on découvre tout à la fois, et la pièce n'est pas encore installée, donc il faut être très attentif. Je pense que, après tous les changements de pédales, je peux y arriver. D'accord. C'est un peu extrême. Ouais. Mais c'est super égrat à jouer. Il y a des moments d'inspiration très française comme ça, très debussiste, presque, un peu avec le stélista, avec les cordes. Le dernier debussiste, c'est-à-dire une musique totalement, qui change de caractère tout le temps. C'est ça que c'est. Un peu comme jeu. Ah oui. Un peu comme jeu ou la mer, des choses très mirobatantes et qui changent tout le temps. Et très mobiles. En première lecture, c'est toujours une grande surprise parce qu'on a beau découvrir la partition tout seul, ou en lecture sur le conducteur, on n'a pas l'aspect physique de la pièce, les contours réels, en fait, du son. Et c'est toujours très émouvant. Et là, je dois dire qu'on a tous été à la première lecture assez subjugués par une énergie qui en émane et puis par une grande intelligence des groupes, des morphologies. Ça va être passionnant. C'est très impressionnant déjà d'entendre à quel point l'ensemble joue ça déjà avec une maestra absolument incroyable. La nouvelle œuvre de Philippe Manouri, Grammaire du sonore, c'est vraiment, bien sûr, très intimement liée à l'ensemble intercontemporain. Et puis, c'est aussi une flamboyance, bien sûr, d'écriture. C'est-à-dire, je trouve, c'est encore, moi qui connais bien la musique de Philippe depuis des années, je trouve qu'il a ouvert des portes ou peut-être encore trouvé des solutions à ce qu'il cherche. Je crois pouvoir dire que Philippe a vraiment composé un chef-d'œuvre, une œuvre qui va rester. Les bois 417, deuxième temps, essayez de plus doux et anticiper un tout petit peu la table. C'est maintenant une dimension vraiment essentielle parce qu'on est dans la salle. Et là, bon, on a commencé à travailler dans le studio de répétition, mais de se trouver dans la salle, là, on va vraiment pouvoir laisser résonner les sons comme Philippe l'a souhaité, l'a inventé. Il fait bien sûr beaucoup de corrections, mais c'est un travail qui est passionnant parce qu'on est in situ dans le jus de la salle de concert. Et on sent que la pièce est de plus en plus puissante. Donc on est très heureux. 76, les cordes, à mon avis, je voudrais qu'elles restent fortissimo tout le temps. Ok, alors attends. Là, tu vois, ça prend forme finalement dans cette belle salle. Et ce qui est vraiment super, c'est de découvrir la pièce de plus en plus. C'est surtout d'avoir la chance de travailler avec François-Xavier. Et Philippe, en même temps, et leur complicité, voit leur amitié très forte aussi, apporte quelque chose de plus. Donc, que du bonheur, encore une fois. À la fin, Mika Tolet avec l'hélice. D'accord ? Contagieux. Manori, ça fait plusieurs années qu'il est très intéressé d'utiliser la salle de concert de manière différente, avec des nouveaux paramètres, pour, d'une certaine manière, réinventer aussi les positions de jeu de l'orchestre et des musiciens. La spatialisation a un intérêt, c'est qu'elle permet de clarifier les choses. C'est-à-dire que si on veut faire jouer des choses plutôt contrapontiques, et qu'on met tous les musiciens dans le même espace, ça va difficilement passer. Parce que tout va se mélanger. Mais si on met un groupe de musiciens à droite et l'autre groupe à gauche, là, tout de suite, les choses sont claires. Puisqu'on entend bien qu'ils ne jouent pas la même chose et ils ne vont pas se mélanger. C'est une pièce où les cuivres bougent. C'est-à-dire qu'on est au pupitre, ensuite on change de position, que ce soit sur scène ou au premier balcon. Donc on se déplace pendant la pièce. Voilà, ça met un peu de sel à l'exécution parce qu'il faut aussi se concentrer là-dessus et faire vite. Je vais chercher une manière de faire en sorte que ces instruments peuvent se grouper de façon différente. On a tout l'ensemble qui est sur scène. Ici, on a donc le piano et le quatuor à cordes. Mais ici, on a la contrebasse, donc on a un quintet à cordes ici. Mais le piano fait partie avec la harpe et la percussion d'un groupe séparé. Voilà. Et on a ici un trio à cordes et ici un quatuor à cordes, qui vont souvent dialoguer l'un avec l'autre. C'est aussi le phénomène immersif qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'il y aura un trio à gauche, un trio à droite. Et au centre, il y a le saxone qui va dialoguer avec la clarinette contrebasse. Voilà, donc ça va faire un triangle. Et là, c'est vraiment pour que le public soit vraiment au centre. S'ils étaient restés ensemble, je n'aurais pas écrit la pièce de la même manière, ça c'est sûr. Bonjour à toutes et à tous. On est prêts. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... On en est juste avant la création. C'est-à-dire que la création, c'est le moment où les choses vont vraiment se décanter. Parce que pour l'instant, les musiciens sont entraînés. Ils ont répété. Ils sont vraiment très au point. Aussi avec un chef comme ça, on est sûr que le plus va être atteint. Donc on en est dans cette période où j'attends encore l'excitation supplémentaire. ... 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